Encore une bien belle équation du raisonnement, des réflexes, on va vivre un moment sympa. Allez, viens avec moi. L'équation qu'on devait résoudre, racine de 2 puissance 1 sur x, est égale à 16 puissance x. Trouve la valeur de x. Donc dès le départ, tu vois, comme x ici était au dénominateur, il doit être non nu. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la valeur de x ici ? Équation plutôt inédite, à plusieurs égards. L'inconnu, t'as l'exposant, et même dans l'exposant, il est au dénominateur. Donc tu vois, ça perturbe un petit peu. C'est pour ça que c'est typiquement le genre de question qui peut tomber, dans des Olympiades de mathématiques un peu partout dans le monde. Parce qu'il n'existe pas de chemin préétabli pour aller chercher la solution. Donc ici, trouver la valeur de x. Et c'est à toi de trouver ton chemin. Comment faire pour trouver son chemin ? Eh bien, réflexe et mémoire. Essayer de voir quelque chose qui va t'amener sur un début de piste, et ensuite creuser cette piste. Ou alors, comme tu as remarqué que l'inconnu, t'es à l'exposant, te poser la question, n'existe-t-il pas une arme, un outil, qui permet de faire descendre les exposants ? En plus, on l'a vu assez régulièrement sur la chaîne dernièrement. C'est la fonction logarithme ln, une de ses propriétés permet de faire descendre les exposants. Mais moi, personnellement, ce n'est pas comme ça que j'ai vu en premier. Moi, c'est mon refrain préféré. Enfin, un de mes refrains préférés, les nombres ne sont jamais pris au hasard. À gauche, ok, t'as racine de 2. Il y a 2 quand même. Et à droite, 16. Tu vois, ce n'est pas 11, ce n'est pas 3, c'est 16. 16, c'est un multiple de 2, même plus fort. 16, c'est une puissance de 2. En lui, il n'y a que du 2. Eh bien oui, parce que 16, c'est 2 puissance 4. Et racine de 2, j'espère que tu le sais comme moi, racine de 2, en fait, c'est une puissance de 2. Parce que racine, c'est puissance 1 demi. Donc racine de 2, c'est 2 exposants 1 demi. Ah ouais, donc je vais transformer les deux nombres de manière à faire apparaître uniquement du 2. Donc le membre de gauche et le membre de droite seront en mode 2 puissance quelque chose. Donc on pourra juste égaliser les exposants parce que le nombre à la base sera le même. Ce sera 2. Donc c'est parti, on transforme. Donc racine de 2, j'écris 2 puissance 1 demi. Donc attention, c'est le tout qui est puissance 1 sur x. Oui, c'est un peu embêtant. On fait attention à bien l'écrire. À droite, 16, c'est 2 puissance 4. Ça, c'est 16. Et je l'élève puissance x. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On a fait apparaître en fait une propriété assez classique des puissances. Puissance de puissance, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, quand on a une puissance de puissance, on multiplie les exposants. a puissance n, le tout puissance p, ça fait a puissance n fois p. C'est exactement ce cas-là. Donc on conserve le 2 et on multiplie, allez, je ne vais pas trop vite, 1 demi fois 1 sur x. À droite, c'est un peu plus simple parce que pareil, puissance de puissance, on conserve la base, le 2, et on fait 4 fois x, ce qui vaut 4x. 1 demi fois 1 sur x, combien ça fait ? Eh bien, ça fait 1 sur 2x. 1 fois 1 sur 2 fois x. Voilà, c'est terminé, c'est du bonheur. Regarde, j'ai le même nombre en bas. 2 puissance 1 truc égale 2 puissance 1 truc. Donc je vais égaliser les exposants. Ce qui revient à résoudre, 1 sur 2 puissance x égale 4x. Eh bien, tu vois, ce qui nous embêtait est parti. Les racines, les x à l'exposant, il y a plusieurs liens. Tu vois, début lycée, normalement, on sait faire. Plusieurs façons pour résoudre. Soit on va tout mettre d'un côté et mettre au même dénominateur. Soit, ce n'est pas écrit, mais je l'ai dit, étant donné que x est différent de zéro, la méthode la plus simple ici, c'est d'envoyer le 2x à droite. 2x, il divise, donc de l'autre côté, il va multiplier. Donc ça fait 4x fois 2x. Et 4x fois 2x, 4 fois 2, 8, on est à 8x². Tu connais mon amour pour avoir le x à gauche, donc je vais réécrire pour avoir le x à gauche. Ça nous donne donc 8x² égale 1. Moi, c'est x que je cherche. Donc d'abord, je vais me séparer du 8. 8 multiplie, donc de l'autre côté, il va diviser. x² égale 1 huitième. Mais ce n'est pas x², c'est x que je veux. C'est x² égale 1 huitième. Que vaut x ? Attention, ça fait racine de 1 huitième. Ou, n'oublie pas la solution négative. Ou, moins racine de 1 huitième. Donc j'ai bien trouvé les deux solutions. Mais ce n'est pas très joli. On va simplifier, celle-là. On se focalise d'abord là-dessus. Racine de 1 huitième, en fait, c'est racine de 1 sur racine de 8. Donc en fait, cette solution, racine de 1, ça fait 1. Donc c'est 1 sur racine de 8. Là, il y a deux choses à faire. Racine de 8, tu sais que ça simplifie. J'espère que tu le sais assez rapidement. Pourquoi ? Parce que 8, c'est 4 fois 2. Donc tu vois, ça, c'est racine de 8. Donc c'est racine de 4 fois 2. Et quand j'ai un produit sous la racine, je peux scinder en 2. Donc ça fait racine de 4 fois racine de 2. Autrement dit, 2 racine de 2. Donc tu vois, cette première solution, en fait, elle s'écrit 1 sur 2 racine de 2. Deuxième réflexe à avoir. On n'aime pas avoir des racines au dénommateur. Tu vois, ça nous gratte le dos. On n'en veut pas. Donc comment faire pour ne plus voir de radicaux en bas ? Comment est-ce qu'on va faire ici ? En fait, on va multiplier le haut et le bas par racine de 2. Parce que racine de 2 fois racine de 2. Sois un peu visionnaire. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Cool ! J'aurai plus de racine en bas. Donc en haut, 1 fois racine de 2, racine de 2. Et là, regarde, là on a dit que ça faisait 2. Je vais y aller directement. 2 fois 2, 4. Donc tu vois, en fait, 1 sur racine de 8, ça s'écrit comme ça. Donc ça, c'est pour la beauté du geste. Mais ça fait partie des réflexes. Pour finir, quand tu as un QCM, un refaux ou même pour la beauté du geste, c'est bien de ne pas laisser comme ça, de toujours simplifier au maximum ton résultat. Donc finalement, on a bien trouvé deux solutions. La première, c'est racine de 2 sur 4. Et la seconde, c'est moins racine de 2 sur 4. Ce que j'ai dit en introduction de vidéo, je vais le faire là quelques instants, j'ai dit que moi personnellement, comme je suis assez familier avec ces nombres-là, racine de 2 et 16, je l'ai vu instantanément comme ça. Et je me suis dit, cool, je vais être en mode 2 sur 4, 1 truc et je gagne. Moi, mais ce n'était pas gratuit pour la fin. Mais j'ai quand même parlé un tout petit peu de la deuxième méthode qui consistait à mettre du logarithme. Quand on a une égalité constituée de deux membres positifs, on a le droit de composer par la fonction ln de part et d'autre. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça ? Parce que tu connais une propriété de la fonction logarithme qui te dit que ln de A puissance n est égale à n ln de A. Autrement dit, l'exposant descend. On est pile dans ce cas-là, même si ce n'est pas très joli, ça perturbe un peu. ln de A puissance n. Donc, le n descend, l'exposant descend, fois ln de racine de 2. Donc, déjà, tu vois, l'inconnu n'est plus à l'exposant. Bon, c'est un peu embêtant. On a fait apparaître du ln, mais tu vois, tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux. Donc, au moins, l'inconnu n'est plus à l'exposant. Côté négatif, j'ai du ln, mais c'est un peu plus sympathique. Et donc là, ça fait x fois ln de 16. C'est un peu plus facile de voir qu'on applique cette propriété ici. Racine de 2, on a vu que c'était 2 puissance 1 demi. Donc, qu'est-ce qui va se passer là ? En fait, c'est une sorte de mise en abîme. On va encore utiliser cette propriété-là. Si ce n'était pas clair, regarde, c'est bien écrit. ln de racine de 2, en fait, c'est ln de 2 puissance 1 demi. Tu vois, je t'ai rappelé ce qu'était racine de 2. Et regarde, on est à la fois dans ce cas-là. Cette propriété du logarithme qui fait descendre l'exposant. Donc, 1 sur x fois 1 demi fois ln de 2. Donc, tu vois, en fait, le membre de gauche devient ça. Et on commence à retrouver notre truc de tout à l'heure, tu vois. 1 sur x fois 1 sur 2, tu te souviens, on l'a eu. Et donc, on va faire pareil à droite. Parce que 16, c'est quoi ? Regarde, 16, c'est 2 puissance 4. Donc, en fait, ça fait x fois ln de 2 puissance 4. On applique à nouveau la propriété ici. Le 4 descend. Donc, ça fait x fois 4. Autrement dit, 4x fois ln de 2. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, tu as ln de 2 de chaque côté. Ben, c'est un nombre non nul, tu vois. Le membre de gauche et le membre de droite a fois ln de 2. Ben, je peux le simplifier, tu vois. En gros, je divise par ln de 2. Est-ce qu'il nous donne quoi ? À gauche, ben, 1 sur 2x et 4x. C'est pile ce qu'on avait tout à l'heure. Après, voilà, la résolution est strictement la même. Donc, tu vois, moi, j'aime bien te montrer à chaque fois quand il y a plusieurs chemins que j'estime accessibles, pour moi comme pour toi, tu vois. J'aime bien les mettre en avant pour te montrer, voilà, les différentes façons de résoudre un exercice ou une équation suivant, en fait, tes préférences. Et c'est un peu ça aussi la beauté des maths. Plusieurs chemins t'amènent à la réponse. Quel est le chemin le plus classe ? Quel est celui que tu préfères ? Et on choisit en fonction de nos préférences personnelles. Moi, c'était la première. Et toi, c'était laquelle ?